Salut le monde et douce, c'est Shiwanui et aujourd'hui petite vidéo sur le Jardin de la Wenn, un donjon très particulier parce que c'est un donjon avec une mécanique de déloc vraiment vraiment très très dangereuse. Bon ok, je vais arrêter de faire cet accent Wabit un petit peu raciste et donc aujourd'hui on va parler du Jardin de la Reine. C'est un donjon qui est très particulier parce qu'il sera nécessaire à faire si vous voulez farmer les clés de Talcacha qui est un boss ultime qui est sorti très récemment. Mais si vous voulez taper au delà du Stasis 3, il va être important de prendre en compte une mécanique du donjon et une mécanique de déloc du boss très particulière. Sinon vous n'allez jamais réussir à passer ce donjon correctement. Et donc du coup, aujourd'hui on va parler de ce donjon pour que vous soyez au mieux préparé à faire du Stasis 4, du Stasis 5, voire même plus si vraiment vous êtes chaud patate pour le faire en modulé. Et mais avant de passer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter et liker, ça me ferait super plaisir. Et aussi à vous abonner, comme ça justement on est plus nombreux, on attend bientôt les 2000 abonnés. Qui dit 2000 abonnés dit peut-être une petite FAQ. Et vous en fait, en étant abonné, vous êtes notifié dans votre fil d'actualité d'abonnement. A chaque fois que je sors une vidéo, et j'en sors quand même assez régulièrement, donc c'est une bonne raison de vous abonner. Bref, trêve de blabla, on va passer du coup au donjon. Aujourd'hui par avant, je voudrais un peu m'excuser pour le petit gameplay sur lequel vous poserez vos yeux aujourd'hui, car c'est un gameplay qui est un poil hésitant. D'une part parce qu'au moment de l'enregistrement, la salida venait à peine d'être refondue, et j'avais pas encore le tour de main de jouer cette classe depuis sa refonte, et je tâtonne encore un peu la classe. Mais aussi parce que cet enregistrement, c'est aussi le premier essai que j'ai fait dans ce donjon en Stasis 4. Et pour la team que j'utilise, on est sur notre bonne vieille team Sram Berserk Exelor, avec la nouvelle salida, un panda pour placer, un zobal support, et le fameux Feka pour booster la Sram avec bâton et mettre l'uchide. En préambule du donjon, il va être important de passer en détail sur une mécanique du donjon qui va être présente dans tout le donjon, et modifiée dans la salle du boss, ce sont les mécaniques de K-Watt. Les K-Watt sont des obstacles qui apparaissent au début du combat, qui sont indestructibles et indépassables, et qui vont servir de prétexte à certains sorts des Wabits. Vous pouvez aussi en tirer parti si vous jouez un zobal pour avoir un obstacle facile de pousser, ou comme paratonnerre pour lancer le sort éclair obscur du Xelor. Par contre, les K-Watt sur la salle du boss va être différentes, car les K-Watt sont des K-Watt piégés. Elles apparaissent de manière aléatoire sur la map, et les points de vie qu'elles possèdent correspondent en fait au nombre de tours restantes avant qu'elles n'explosent en début du tour du boss. Vous pourrez aisément déterminer quels K-Watt piégés vont exploser au prochain tour, car elles sont forcément deux à exploser sur le prochain tour, et possèdent une sphère lumineuse sur elles pour laisser sa place à deux nouvelles K-Watt lorsqu'elles vont exploser à la fin du tour du Visio. Il va être important que ni vous ni le boss, durant la première phase du combat, ne soient dans le rayon d'explosion de trois cases autour de ces K-Watt qui explosent. D'une part parce que ça fait des dégâts colossaux, et d'autre part parce que si le boss est dans le rayon d'explosion, il devient invulnérable pendant le tour. Ça peut sembler être bien du coup, mais si vous n'êtes pas préparé au dommage énorme que débloquera le boss lorsqu'il a son invulnérabilité retirée, vous risquez de vous faire totalement wipe par le boss. Donc première phase du combat à la salle du boss, on s'occupe d'abord des mobs en faisant attention de ne pas placer ni vous ni le boss dans l'explosion, et on reviendra plus tard sur le boss. De ce fait, parlons des mobs sur lesquels vous allez vous frotter avant de passer au boss. Comme vous l'expliquez plus tôt, chaque moque possède des sorts qu'il lancera en utilisant les K-Watt comme allonge de leur sort, comme moyen de se déplacer ou de se soigner. Le plus simple à vaincre et à comprendre, c'est le Wabit. Lorsqu'il est au corps à corps d'une K-Watt, il peut croquer dedans pour se soigner une partie de ses points de vie. Il possède une attaque au corps à corps qui fait des dégâts moyens, et un sort mono-cible à mi-distance, toujours avec des dégâts moyens, mais avec un effet de retrait PO sur la cible, ce qui est tout de suite plus contraignant. D'ailleurs, lorsque le Wabit finit son tour au corps à corps d'un ennemi, il gagne 100 d'esquive et 1 PM pour le tour prochain par ennemi. Le Wabit n'est pas la plus grosse menace du donjon, car il n'est finalement pas très résistant. Par contre, le plus contraignant dans le dojon en termes de mob, c'est le Wabit à cause de son sort Tambouinage. Tambouinage est un sort de boost en zone ronde de cas sur lui et sur toutes les K-Watt sur le terrain qui augmentera les résistances de ses alliés de 100% de résistance pendant un tour, lui y compris d'ailleurs. Il possède heureusement que des sorts mêlés, mais là aussi, ce sont très contraignants comme sort de mêlée pour votre équipe. Il possède un sort de zone terre en cercle de deux sur lui, qui fait quand même quelques dégâts et fait du retrait PA. Il peut même pousser un personnage de deux cases à son corps à corps en faisant des dégâts R, ce qui pourrait être un peu risqué s'il vous pousse dans une K-Watt qui va exploser. C'est donc le gros tank de l'équipe que vous allez souvent focus en priorité, mais que vous allez finalement très souvent terminer en dernier par dépit finalement. Par contre, celui que vous allez à coup sûr vous débarrasser en premier, c'est le Tiwabit. Le Tiwabit est un peu dangereux à la salle du boss, puisqu'il va se téléparter au corps à corps d'une K-Watt et attirer les entités alignées de deux cases. C'est dangereux parce que ça vous forcera un temps à faire attention à ne pas être aligné à une K-Watt qui explose le tank que le Tiwabit est sur le terrain. De plus, il peut aussi retirer des PM au corps à corps, ce qui empiète sur votre capacité à vous mettre hors des rayons d'explosion des K-Watt. Heureusement, ce mob est une chips en termes de résistance, donc vous pouvez facilement vous en débarrasser. Et enfin, nous avons le Grand Powerbit. C'est un peu le match de la team qui fait des sorts hauts en zone et à distance. Il possède classiquement le sort K-Watt-Pouissé, qui est un sort de zone croix de deux cases qui fait des dégâts modérés. Mais il peut aussi faire un sort de zone rond haut de deux cases autour des K-Watt, enfin d'une des K-Watt, s'il y a des mobs considérés qu'il y a assez d'ennemis autour d'une K-Watt et qui font un poil plus de dégâts en termes de puissance. Il est aussi peu résistant que les Wabits, donc on s'en débarrasse finalement là aussi assez vite. Une fois que vous avez fait le ménage dans le donjon, il est temps de s'occuper du boss. Il possède une attaque de zone rond mêlée sur lui de deux cases, qui font des bons dégâts feu, des sorts mono-cibles à mi-distance terre et il est invulnérable. Pour retirer son invulnérabilité, il va falloir que lorsqu'une K-Watt explose au début de son tour, il soit dans le rayon d'explosion de la K-Watt pour qu'il soit attaquable pendant le tour en cours. Par contre, attention, là où ça se complexifie, c'est que lorsqu'il sort de son invulnérabilité, il débloque un sort tellement puissant en fin de son tour qu'il fait sur toute la carte et qui est capable de one-shot n'importe quel perso à partir du Stasis 4. Le seul moyen d'éviter de subir des dommages de ce feu du ciel qui s'abat sur le terrain comme un Kourou divin, c'est d'être au corps à corps des autres K-Watt qui n'explosent pas. C'est donc pour cela que je vous ai conseillé de vous débarrasser d'abord des mobs avant de retirer l'invulnérabilité du boss pour y avoir plus clair et vous préparer au mieux à cette attaque dévastatrice. Je vous conseillerais même de temporiser et de ne pas placer le Bwizui ou dans l'explosion si vous sentez que la disposition des K-Watt actuels sur le terrain n'est pas à votre avantage puisque la réapparition des nouvelles K-Watt sur le terrain sont aléatoires. Plus vous jouerez au donjon, plus vous serez greedy et enchaîné le délog de son invulnérabilité à la chaîne pour gagner du temps et faire de meilleurs scores. Mais pour vos premiers tries, prenez votre temps car il vaut mieux faire un score moyen parce qu'on est prudent qu'un score médiocre parce qu'on a retry 3 fois la salle du boss parce qu'on veut aller trop vite. Mais une fois que vous avez passé ce donjon, vous allez avoir des drops très intéressants comme les fragments de la clé de Talcacha qui va vous permettre justement de faire le fameux boss ultime dédié. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tel que le Twitter, le Discord, le TikTok pour des vidéos un petit peu plus courtes. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501